Ces sauveteurs kenyans ont extirpé des gravats cette jeune fille après l'effondrement ce lundi d'un immeuble de six étages dans le comté de Kiwambu, dans le centre du pays. Comme elle, six autres personnes ont pu être secourues selon les explications du gouverneur du comté. Alors que le drame aurait coûté la vie à au moins trois personnes. Jusqu'à présent, nous avons sauvé environ sept personnes. Sur ces sept, nous avons perdu une mère et deux enfants. Nous venons de s'écourir un enfant qui a été transporté à l'hôpital. Elle va bien. Nous avons toujours à l'intérieur probablement un homme et sa femme, mais aussi un enfant. C'est l'opération que nous poursuivons en ce moment. Les pelleteuses étaient encore en action pour tenter de trouver d'éventuels survivants. Au Kenya, de tels effondrements de bâtiments ne sont pas rares, notamment dans la capitale Nairobi, en raison des constructions qui ne respectent toujours pas les normes architecturales. Le bâtiment en construction ne respectait pas les normes. J'ai également eu la confirmation de mon comité selon laquelle ce bâtiment n'était pas autorisé et le propriétaire construit sans autorisation. Combien de personnes seraient toujours coincées sous les décambres ? Difficile de le dire. Alors que les opérations de secours se poursuivaient, les premières personnes sécourues étaient transportées vers les centres hospitaliers.